Bonjour, moi c'est Salomé Haddad. Moi c'est Valentin Conrad. Je suis pâtissière de formation, chocolatière également. Je suis en boulanger, toutes les études dans la boulangerie. Avec Salomé, on a décidé de reprendre notre boulangerie pour se lancer. À Monet, dans le 37, nous. C'est une boulangerie de village qui fait 3500 habitants à peu près. Où il y a une gamme à développer réellement dans le snacking, dans la vinoiserie. Notre but est de rajeunir la gamme et de développer une glacerie. Car là, par contre, il n'y en a pas du tout. Et chocolaterie aussi. Mais ça, dans un peu plus long terme. La base, c'est le commercial qui nous en a parlé. Pour un stage de première installation, on n'a jamais été entrepreneurs. Il y a plein de notions qu'on n'a pas. Du coup, on nous a apporté avec le stage. C'est vrai qu'en plus, c'est très complet, très condensé. Tout ce qui est marketing, management, vente. Des notions qu'on n'apprend pas à l'école. C'est vraiment plus complet et finalement, on découvre réellement la facette d'être patron. Et bien, Eddy, franchement, j'ai... Et toi, t'avais un peu de coeur. Eddy, tout de coeur parce qu'il est vraiment passionné, amoureux de son métier. Un puits de science sur son métier. Ouais, au niveau techno et tout. Niveau technologique, professionnel, il est très au point. Et on sent dans ses paroles que vraiment, il est amoureux. Son métier, c'est sa vie, quoi. Mais il est pédagogue aussi. Très pédagogue, ouais. Parce que nous, quand on y est allé, il nous montre, il nous explique. Et effectivement, il est patient et puis, ouais, il transmet bien. Ouais. Sylvie, c'est pareil. Sylvie, très patiente, très pédagogue aussi sur le management. C'est la partie élément. Nous, la partie production, pour nous, c'est vraiment monde à part. On comprend assez rapidement ce qu'elle veut. Ce que ça engendre. Magnifique. Parce que c'est tout neuf. Ouais, franchement, ouais. Magnifique, tout neuf. Je pense qu'on rêve tous d'avoir des labos comme ça. Ah ouais, c'est équipé de nous. C'est très, très équipé. C'est agréable de travailler avec un équipement pareil. Bon, après, il y a le retour à la réalité. Quand on rentre à la maison, on n'a pas tout ça. Mais globalement, c'est vrai que les locaux sont sympas. Les fournis, les labos sont très équipés. Avec du bon matériel. Et là, le magasin, c'est pareil, il y a un magasin. Ouais, le magasin est bien. Le magasin est très, très beau. Et puis, ça donne des idées aussi de potentiel investissement aussi. Bah franchement, hyper agréable. Très agréable. Le café, c'est assez familial. Le café tous les matins. C'est très... On prend le temps, quoi. Il n'y a pas d'heure. Il y a une heure sur le papier. Mais tout le monde prend le temps réellement de faire les choses. On n'est pas speedé. En plus, on nous a... Le stage est compris avec un hôtel. Donc, en plus, tout est compris dans le stage. Donc, c'est aussi agréable de se rentrer et pas se poser de questions de qu'est-ce qu'on mange le soir. C'est vraiment un tout. On vit une semaine réellement pour le stage, quoi. Sans se poser de questions à côté. Et c'est vrai que c'est vrai. Et puis, du coup, vu qu'on est tous seuls dans la même école, tous dans le même hôtel et tout ça, du coup, ça permet de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés en temps normal, quoi. Parce qu'on est un peu toute la France, au final, durant les stages. Donc, ça permet de rencontrer des gens. C'est ce qu'on disait. Au-delà du stage, on fait des rencontres et on se rend compte, finalement, qu'on n'est pas tous seuls dans la même situation, quoi. On est tous dans le même bateau, au final. Donc, en fait, les peurs qu'on a, tout groupe a les mêmes peurs. Donc, en fait, on s'enrelativise beaucoup sur les situations, quoi. Et puis, ça permet une solidarité aussi. Et du coup, de créer aussi un réseau. Oui, parce qu'au début, on disait, ouais, bon, effectivement, est-ce qu'on vraiment veut la faire ? Est-ce que ça va nous être utile ? Ça va nous être utile. Et finalement, avec le recul. C'est un peu la prévention. Et avec le recul, ouais, franchement, c'est très important. Parce que quand on passe du statut salarié ou entre guillemets, on se doute de rien, quoi. On signe un contrat et on travaille. On se rend compte, finalement, il y a un peu plus de travail que prévu. Et outre les rencontres qu'on fait, effectivement, entre stagiaires, on s'aperçoit que c'est tout un métier, quoi. Donc, on a vu quand même quelques autres formations intéressantes, ouais. C'était quoi ? Bon, la première année, on sait que non. Mais, voilà, plus tard, c'est très intéressant, ouais. C'est ça. Et après, on va peut-être refaire des stages, effectivement, pour se développer et se perfectionner aussi derrière, quoi. C'est parti. C'est parti. C'est parti.